Qu'est-ce qu'on avait une méconnaissance du marché de Reims et de la ville de Reims ? On avait une méconnaissance du marché de Reims et de la ville de Reims et en fait nous avions besoin de connaître la compétitivité de ce territoire pour conseiller plus efficacement nos clients. Et il nous semblait très important de mesurer l'attractivité du territoire de Reims pour les investisseurs internationaux et pour les sociétés françaises. À trois quarts d'heure de Paris, on s'aperçoit effectivement qu'on a un territoire d'attractivité pour les entreprises qui n'est pas neutre avec une réelle dynamique, un réel sérieux dans l'accompagnement puisqu'on a pu partager au travers de témoignages d'entreprises qui se sont implantées un retour d'expérience très important et qui donne envie et surtout à penser pour d'autres entreprises qui ont des projets de voir un peu plus loin que la porte de Paris. Je n'imaginais pas la différence de coût par poste de travail, par salarié à Reims. Je n'imaginais pas le nombre d'offres possibles. Je n'imaginais pas non plus les infrastructures qui ont été mises en place pour fournir une qualité de vie et une qualité de travail qui me semble tout à fait intéressante et tout à fait opportune à étudier. Sur les valeurs locatives de marché, parce qu'arriver à sortir des projets de promotion quand même de bonne qualité, puisqu'on est sur des opérations de BBC à ces prix-là, c'est plutôt très attractif et on peut guère aller plus bas, donc c'est réellement une opportunité pour, je pense, des utilisateurs. Facilité de circulation dans Reims, la rapidité à laquelle on allait d'un point à un autre, sans embouteillage, sans trouble de trafic urbain. Il y a des belles infrastructures, des bonnes universités, un bassin d'emploi qui est pas mal. Je pense que ça pourrait attirer les investisseurs et les utilisateurs. On a réalisé qu'il y avait un intérêt économique évident, une qualité de vie exceptionnelle, et puis une attractivité pour les sociétés internationales qu'on ne mesurait pas. Demain, quand on va avoir des projets immobiliers, on va effectivement se poser la question de ce qu'on peut faire ailleurs qu'à Paris et donner des opportunités non seulement aux entreprises, mais aux collaborateurs de ces entreprises de vivre autrement et de mieux vivre en s'épanouissant dans d'autres contrées. Et Reims, c'est pas chargé uniquement d'histoire, c'est chargé aussi de la vie actuelle, d'un dynamisme qui mérite effectivement d'être découvert. Invest in Reims. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !